Au cours de son séjour à Kinshasa, l'éditeur du club Blessing Lollaba a été en face à face avec la presse sportive. Au cours de cet échange, Jamarichi Zahinga a tout d'abord dans son speech remercié la commission de gestion pour avoir traité professionnellement les litiges. C'est ici pour nous l'occasion de saluer le professionnalisme et l'objectivité avec laquelle la commission de gestion de la foot a traité notre recours en ce moment précis où le pays traverse une crise sanitaire hors norme liée à la Covid-19. Il a également remercié les équipes du Lollaba et du Okatanga de l'avoir accompagné dans sa bataille pour la recherche du verdict très juste. Notre club Blessing Lollaba vient au prix d'énormes sacrifices et d'un travail harassant d'accéder à la Ligue 1. Ce championnat d'élite de notre football, non seulement nous avons gagné chacun de nos points sur le terrain, nous avons également dû mener une bataille acharnée sur le plan administratif afin de faire rectifier une erreur matérielle qui nous privait de notre droit. Une restructuration des différentes branches de l'équipe sera bientôt faite au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire, question de rendre l'équipe plus compétitive. L'ossature de joueurs sera ainsi étouffée de 5 éléments en provenance de New Jack de Kinshasa, un de Brazzaville, deux venant de Blessing de Bumbashi et trois autres de Kolozi. Le staff technique actuellement dirigé par le coach Jules Zembe sera également chamboulé avec l'arrivée et le retour de quelques entraîneurs. Avec cette nouvelle formule, Blessing FC s'engagera en Ligue 1 avec un objectif sacré de défendre le Lollaba valablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !